Moi je voulais juste dire que j'étais un peu sous l'eau au niveau des dernières tâches que j'avais dans ma task force, du coup je me suis mis en full time sur la propal, je vais essayer de shooter un max de choses, j'ai deux slides donc on va terminer. J'aimerais que nous révisions ensemble notre lexique corporate et je pense que ça va être incroyable, viens réviser ton lexique corporate ce matin, n'hésitez pas à être force de proposition et à donner vos feedbacks à Zap, voire à prendre le lead sur certains sujets dans le chat, d'accord ? Le lien pour rejoindre la Microsoft Teams c'est twitch.tv slash basti u d'ailleurs, il n'y a pas le i, très drôle ça, et on va réviser notre lexique, les amis ça va t'as, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts à collaborer en tout cas sur ce sujet avec moi, et bien sûr à prendre le lead au besoin sur certains KPI si vous le souhaitez, c'est parti, j'espère que vous êtes bien installés parce que ça va être incroyable. Tout d'abord on ne dit pas un employé, on dit un collaborateur, bon ça vous le saviez toutes et tous je pense, donc les collabs, les collaborateurs, voilà on va ventiler les assets. Salut je suis en pleine reconversion dans l'IT, ce stream va kickstarter ma carrière, va kickstarter ma carrière. Alors on continue, par contre c'est premier degré, tout est vrai, pour avoir été dans des entreprises, tous les termes sont utilisés à tort et à travers de la sorte, vraiment. Deuxième mot à apprendre les amis, l'entreprise, on ne dit pas l'entreprise, on dit nous, bien sûr nous, notre famille, nous, nous sommes, etc. Voilà, vous allez me détester mais je bosse avec des étrangers et quand tu bosses qu'en anglais tu deviens comme ça très vite, juste un peu confirmé, je suis insupportable, par contre il faut être un fou pour parler comme ça dans une boîte FR. Dans toutes les boîtes que j'ai faites, c'est le langage, c'est le langage mais pas officiel quoi, il n'y a pas de blague quoi, c'est à la fois passionnant et dramatique mais on adore. Alors, on ne dit pas réfléchir, on brainstorm, voilà, brainstorm, brainstorm, bon là c'est assez facile les trois premiers, vous les aviez toutes et tous, voilà, donc on brainstorm, donc on fait un petit brainstorm sur différents sujets, tu es dispo pour un brainstorm, etc. Nous avons remercié un collaborateur qui disait beaucoup ce type de langage dans ma team en septembre, ah, et ben j'espère qu'il est parti vers de nouveaux défis, de nouvelles aventures bien sûr, et tous les managers parlent comme ça, mais oui, mais oui c'est sûr. On ne dit pas diriger, on ne dit pas diriger, on dit prendre le lead, et ça c'est passionnant. Est-ce que tu peux prendre le lead sur, tu vois, genre tu ne dis pas, est-ce que tu peux exporter les assets des pictos, tu dis ? Tu peux prendre le lead sur l'export des assets aujourd'hui ? Ouais, je prends le lead, ouais, complètement, je t'envoie ça à la zache quoi. On ne dit pas j'ai du temps, on dit j'ai de la bande passante, mais oui ! Est-ce que tu as de la bande passante ? Eh ben celle-là, je crois qu'elle n'est pas dans la liste en plus, on peut l'ajouter, bravo à toi. On ne dit pas la rémunération d'un collaborateur, on ne dit pas la rem d'un collab, on dit évidemment la gratification. On peut voir si on peut, alors cette année on va voir déjà au niveau de tes objectifs ce qu'on peut faire, et puis on pourra retravailler ensuite ta gratification en fonction des différents cas, PI, s'ils sont atteints ou non, et on pourra du coup débriefer de ça autour d'un brainstorm l'année prochaine. Je me sens si gratifié actuellement. Je pensais qu'on me demandait si j'avais une bonne co pour récupérer les rushs, la bande passante. Mais non, mais Soseka, toi tu n'as jamais bossé en ESN, en SS2I, toi tu es un humble freelance toi. Ah là, les freelancers, ils voient ça, ils ne comprennent rien, ils se disent qu'est-ce qu'ils racontent. On ne dit pas quelque chose d'échéant, attention les amis, on dit que c'est challenging, on dit que c'est challenging. Et ça, les managers qui disent ça, eux je leur fous des baffes, parce que les gens qui disent ça, là ils m'énervent. Là, plus ça descend dans la liste, plus ça m'énerve. Ouais, du coup l'équipe, je sais que cette semaine on va devoir travailler sur de la prospection et tout machin. Je sais que c'est challenging, mais si on en sort grandi à la fin de la semaine, ce sera des belles choses de faites et tout. Je sais que c'est challenging, c'est-à-dire je sais que je vous casse les couilles, que c'est de la merde, etc. Je suis déjà trigger. Et vous savez que là, on se moque du corporate, mais moi, mes potes, ils se moquent de moi parce que je dis trigger, parce que je dis, enfin tous les langages de gamer et de streamer, moi je le dis, et mes potes, ils se foutent de ma gueule. Mes potes qui parlent en corpo, et moi ils se foutent de ma gueule parce que je dis, je suis trigger, je ne sais pas, plein de mots comme ça quoi. OMG, c'est une dinguerie, enfin tous les termes de gamer et de streamer, on pourrait faire la même liste quoi. Le plus tôt possible, bien sûr, ASAP, as soon as possible, bien sûr, le classique, ASAP, assez énervant. Un essai, un draft, je t'envoie le draft ASAP par exemple. Je bosse uniquement là-dessus, se dit, je suis full-time là-dessus. C'est vrai que le full-time, je suis full-time en somme. Full-time, c'est très énervant. Ce qui me fait peur, c'est que quand je vois la liste, je me rends compte que je parle réellement comme ça. Mais oui, je suis en deep work. Les clients, les customers, mais oui. Je dois passer un appel, j'ai un call. C'est pas je dois faire un call, c'est j'ai un call, je le possède. Les retours, les feedbacks, tous les deux, ça j'aime bien, en one-to-one. One-to-one. Tous les deux en one-to-one, bien sûr. Dans l'agence où je taffe, la commerciale dit une call. Mais tu crois qu'elle... Tu crois qu'elle croit que c'est de... Un tube de call, genre une call ? Mais les mots ont des sens plus précis que les mots français. Oui, mais bon, c'est plus l'énervement que ça produit dans la bouche des... Enfin, les gens qui le disent, qui les rendent exaspérants, je pense. C'est la personne au-dessus de moi, hiérarchiquement. C'est mon N plus 1. Ça, c'est pas un anglicisme, mais c'est très corpo aussi. Faire le boulot de quelqu'un d'autre. Faire le boulot de quelqu'un d'autre. Être force de proposition. J'aime bien celle-là. Faire le boulot de quelqu'un d'autre. Donc, quelque chose pour lequel tu n'étais pas missionné. Donc, moi, les amis, en tant que streamer, là, je dois designer une appli. Donc, c'est mon boulot à moi. Mais vous, n'hésitez pas à être force de proposition, bien sûr. Si vous voulez m'envoyer mon travail fait à ma place, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à être force de proposition. Si vous voulez dire que votre collègue, c'est un faillot, il est corporate. Donc, il suce la boîte, quoi. Je fais ce qu'on me dit. Je l'avais pas vu, celui-là. Je fais ce qu'on me dit. J'applique les process. Ah, putain. Non, mais moi, j'applique les process. Je suis juste en train d'appliquer les process. Après, si ça te va pas, tu peux me faire un feedback. Et on peut te débriefer de ça. Mais moi, j'applique juste les process. C'est le bordel. Il n'y a pas de journée type. Donc ça, c'est quand tu rencontres la RH. Donc là, dans le post, il n'y a pas de journée type, en fait. Tu vas devoir être force de proposition pour arriver à appliquer les process tout en étant le plus productif possible, quoi. Mais il n'y a pas de journée type, quoi. Donc, ça veut dire que c'est le bordel. Vous penserez la prochaine fois qu'on vous dira ça. Il n'y a pas de journée type. J'ai des tâches qui n'ont rien à voir avec mon post. Les tâches sont variées, on ne s'ennuie jamais. Ok, c'est un peu la suite de les journées type, quoi. Ça, c'est la partie RH, on va dire. Les tâches sont variées, on ne s'ennuie jamais. J'attends qu'on me dise ok. Ils ont mis j'attends la validation. Je peux proposer quelque chose de bien pire que ça. Exactement dans le chat. J'attends le go. Ou encore pire que j'attends le go, c'est j'attends ton go. Encore pire que j'attends ton go, c'est j'attends ton go no go. Et là, c'est énervant de zinzin. J'attends ton go no go. Je suis concentré, je suis focus. Voire je suis hyper focus. Voire je suis hard focus, bien sûr. J'ai beaucoup de travail. Je suis sous l'eau. J'adore, je suis sous l'eau. Et on connaît tous ce collègue qui est toujours sous l'eau, quoi qu'il a, quoi qu'il fasse. Et si vous êtes sous l'eau, les amis, en entreprise ou même dans vos journées de travail, ce n'est pas que vous avez beaucoup de travail. C'est que vous êtes juste mal organisé, en fait. Vous ne savez pas soit communiquer avec votre manager, soit vous ne savez pas travailler à la bonne vitesse. Si vous êtes sous l'eau plus de deux jours de suite, c'est que vous n'êtes pas organisé, en fait. Vous êtes mauvais. J'ai volé les idées d'un concurrent. Je fais un benchmark. Choses qui ne vont pas. Axe d'amélioration. Je vais faire mon mea culpa devant tous, toutes et tous. Aujourd'hui, 388 viewers. Dans ma dernière vidéo, j'ai utilisé ce terme. Parce qu'en fait, les designers m'ont envoyé des protos. J'ai dit les choses qui sont bien et les axes d'amélioration. Au lieu de dire les choses qui sont bien et les choses qui ne sont pas bien. Pour ne pas être péjoratif. Axe d'amélioration, je trouve ça quand même cool comme terme. Parce que ça permet d'être positif dans le truc. Alors, on arrive aux quatre derniers qui sont assez gotesques. Décevant en dessous des attentes. Ça, c'est bien. Ah, ça a été en dessous des attentes, là. En dessous des objectifs. T'as pas atteint ton objectif. C'est de la merde. C'est touchy, bien sûr. Et là, les deux derniers, ils sont pas mal. Licencié, remercié. Classique. Mais le dernier, plan de licenciement. Nouvelle aventure. Et effectivement, le nombre de mails. Je vous jure, les amis. Le nombre de mails que tu reçois d'un collab qui s'est un peu fait pousser vers l'extérieur, tu vois. Il dit, bah voilà, merci à tous. Je remercie Thierry qui m'avait accueilli il y a deux ans. Et toute la team des développeurs aussi, c'était cool. Je pars pour une nouvelle aventure. Voilà mon LinkedIn, mon Linkili et mon email pour ceux qui veulent rester en contact. Je pars vers de nouveaux horizons. J'ai été muté à Bordeaux. C'est vraiment un truc comme ça. Ou alors, des fois, c'est même pas le gars lui-même ou la meuf elle-même qui écrit le mail. C'est le manager qui dit, voilà, Thierry est parti vers une nouvelle aventure. Un nouveau challenge. Il va du coup bosser sur une autre équipe qui est autre part. Du coup, il part. Je ne dis pas qu'on l'a viré. Il part pour de nouvelles aventures. Il va relever de nouveaux défis ailleurs. Voilà. Voilà, c'était la liste en tout cas que j'ai trouvée sur les réseaux. Il y en a plein d'autres qu'on a dit là qu'il aurait fallu rajouter à la liste, bien sûr. Ah, il y a une vidéo sur le bullshitting. Ok, attends. Le consultant en bullshit est toujours force de proposition. C'est le nom de la vidéo, bien sûr. Sur ce point, je pense qu'on peut dégager pas mal de KE en simplifiant les process. J'ai un tweeté quelques slides pour démontrer mon point. Je peux partager mon écran si vous le souhaitez. Ok, pas de problème. On reste là-dessus. Aucun souci. Je me permets d'intervenir. Je me permets d'intervenir. Déjà, ça, ça m'a eu, tu vois. Je me permets d'intervenir. Je peux partager mon écran si vous voulez. Ça, ça m'a un peu eu, tu vois. Ah, mais il y en a beaucoup. C'est lui, peut-être ? Monsieur Macron, pardon. Je vous interromps, mais c'est pour vous dire, je suis à 1000% d'accord avec vous. On ne peut pas forecaster l'économie française. Sans onborder son background culturel, c'est que comme ça qu'on va pouvoir opérer ce switch disruptif. Et on est une start-up nation. On se doit de leverager nos assets langagiers. C'est ce qui va rendre sécure l'économie et la premiumité du pays. Ah, mais oui ! Mais on a atteint un énorme climax avec la série immunité des JO. Il faut traduire ça maintenant en KPI scalable. La doudoune sans manche et la chemise, putain. J'ai envie de lui casser la gueule. Écoutez, ça part en brainstorm à SAP. Et je vous forroir le draft avec votre team en CC. Oui, c'est exciting. Vive la France. Au revoir, monsieur Macron. Écoute, moi, je suis là pour ton manager. Je suis là pour prendre soin de toi. Et voilà, là, t'envoies des signaux. Des signaux ? Ouais, je sens que c'est chaud. Je sens que c'est chaud. Par rapport à ta renégo salariale, je pense qu'on va attendre un peu. Ça me stresse. Tu te prennes un peu tes esprits. Ça me stresse. C'est des PTSD, ça, deux entreprises, en vrai. Moi, je voulais juste dire que j'étais un peu sous l'eau au niveau des dernières tâches que j'avais dans ma task force. Du coup, je me suis mis en full time sur la Propal. Je vais essayer de shooter un max de choses. J'ai deux slides, on va terminer. Je pense qu'à 20 heures, on pourra peut-être faire un petit débrief, un point d'avancement et voir s'il y a des axes d'amélioration ou pas. Mais est-ce que tu as bien regardé les KPI qui nous ont forward, là, le client ? Est-ce que le client, il veut quand même qu'on puisse adresser l'intégralité des sujets ? Genre, tu sais, dans la Propal, en un instant, tu vois ? Non, à ce niveau-là, je veux que ce soit mon N plus 1 qui prenne le lead parce que je n'ai pas eu le temps de brainstormer sur le changement de gratification des différents collabs parce que c'est un peu un sujet touchy. Il y a plusieurs personnes qui ont été remerciées pour repartir pour une nouvelle aventure. Oui, c'est ça, c'est ça. Excusez-moi, si je peux me permettre de prendre le lead... Attendez, attendez, il y a le Scrum Master, il y a le Scrum Master qui... Je crois qu'on a le Timekeeper, là, sur le live. Oui, vas-y, Ardis, je t'en prie, vas-y. Si je peux prendre le lead sur cette discussion, vous êtes vraiment des sales chômeurs de merde. Vous n'avez pas autre chose à foutre que d'emmerder un honnête travailleur en direct ? Non mais, écoute, Ardis, je pense que ton feedback, il faudra le faire en one-to-one. Parce qu'en fait, tu vois, là, on est un peu dans le délit avant le week-end. Et en fait, on ne va pas pouvoir maintenir un rythme comme ça. Parce qu'il faut qu'on adresse un peu tous les points qu'on doit avoir de manière urgente. Et d'ailleurs, je t'invite, si tu veux faire un feedback, à voir avec ton N plus 1. Et on pourra checker, faire un petit ticket dans le Jira pour pouvoir adresser les irritants et tout, si ça te l'a. Ce n'est pas un point adressé ici dans le col global. On peut prendre des points one-to-one, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Oui, mais en fait, le problème, c'est que... Le problème, si tu veux, c'est qu'on ne peut pas adresser dans le délit les conflits et les problèmes, tu vois. N'hésite pas, on pourra le faire dans du rôti. Je sais que tu vois ce que c'est le rôti, je sais que tu es nouveau dans la boîte et tout. Mais on pourra le rôti. Combien de temps ça dure, là, si je ne dis juste rien ? Ça marche comme ça dans toutes les boîtes, en fait. Bienvenue dans les grands groupes. Sauf que nous, on est friands, on n'est pas payés, on est cons.